Alors que les contrats de Ronaldo et Gavi arrivent à leur terme en juin 2023, leurs entourages affirment qu'aucune réunion n'a eu lieu récemment. Si l'FC Barcelone veut grandement se renforcer lors du prochain mercato estival, les dirigeants catalans veulent également prolonger certains contrats qui arrivent à leur terme, en particulier ceux de Ronaldo et Gavi. Âgés respectivement de 23 et 17 ans, les deux joueurs représentent l'avenir du Barça, eux qui semblent déjà indispensables dans le système de Xavi. Cependant, le défenseur et le milieu de terrain seront libres en juin 2023, et aucun accord n'a encore été trouvé concernant une extension de contrat. Pire encore, aucune réunion n'aurait récemment eu lieu. En effet, comme le révèle le journaliste Gérard Romero, les entourages de Ronaldo et Gavi affirmeraient n'avoir eu aucune nouvelle réunion, et n'avoir rien refusé concernant une éventuelle offre de prolongation de contrat. Toutefois, si une rencontre entre les dirigeants du FC Barcelone et les représentants de l'international uruguayen serait prévue après la traite hivernale, rien n'aurait encore été planifié pour le milieu de terrain espagnol. En fin de contrat, le 30 juin avec la Juventu, Polo Dybala serait déjà assuré de partir librement et gratuitement cet été. Alors que le nom du joyau argentin a été lié au FC Barcelone ces dernières semaines, Xavi ne serait pas vraiment déterminé à le recruter. En effet, le coache catalan aurait d'autres priorités pour le moment. Une nouvelle qui devrait ravir le PSG. De retour au FC Barcelone, Xavi a déjà frappé fort sur le marché. En effet, le coache catalan s'est offert les services de 4 joueurs, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré tout, Xavi ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que le Barça est en grande difficulté sur le plan financier, l'ancien technicien d'Alsad aimerait multiplier les coûts à 0 euro lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil de Polo Dybala, qui devrait quitter la Juventu librement et gratuitement le 1er juillet. Ce mercredi, Matteo Moreto a fait un nouveau point sur l'intérêt du FC Barcelone pour Polo Dybala. Et à en croire le journaliste italien, Xavi estimerait que le joyau argentin est une belle opportunité de marché, dans le sens où il peut être recruté pour 0 euro cet été. Toutefois, le coache du Barça aurait d'autres priorités pour le moment. Le PSG, qui serait également sur les traces de Polo Dybala, peut afficher un large sourire. Au cas où Ousmane Dembélé partirait cet été, le FC Barcelone aurait fait de Rafinha sa priorité pour le remplacer. Toutefois, Jean Laporta patienterait un peu avant d'établir des contacts avec l'unité. Face au potentiel départ d'Ousmane Dembélé cet été, le FC Barcelone se serait mis à la recherche de son successeur. Et le club catalan l'aurait déjà identifié, puisqu'il s'agirait de Rafinha. Auteur de bonnes performances, avec l'unité cette saison, le Brésilien aurait retenu l'attention de Jean Laporta, qui le surveillerait depuis le début de saison sur conseil de déco, l'agent de l'international Riverd. Le profil de l'élié de 25 ans, vif, et dribbler, plairait grandement à Xavi, ce dernier cherchant ses qualités pour son couloir droit. Néanmoins, selon Sport, l'ancien du stade Rennais serait inaccessible d'un point de vue économique pour le moment, puisque sa clause libératoire serait fixée à 75 millions d'euros. En revanche, en cas de relégation de l'unité, elle redescendrait à 25 millions d'euros. De ce fait, Jean Laporta patienterait un peu avant d'ouvrir les négociations. Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone attendrait que la situation de l'unité pour la saison prochaine soit clarifiée avant d'ouvrir les pourparlers. En revanche, les discussions avec déco seraient positives depuis le 9 mars. Rafinha serait ouverte à l'idée de rejoindre la formation catalane cet été. A voir maintenant ce qu'il se passera pour l'unité d'ici la fin de l'exercice 2021-2022. A suivre. Malgré les difficultés économiques du club, le FC Barcelone suit Erlingal. Javier Teba, le président de la Liga, maintient que le club catalan devra intensifier ses efforts pour attirer le Norvégien, de quoi rassurer le PSG. Le dossier Alain va commencer à faire de plus en plus parler de lui. L'international norvégien a des envies d'ailleurs, et il devrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de saison. En plus du PSG, le FC Barcelone est aussi intéressé, mais sa situation économique pourrait gêner. Javier Teba, le président de la Liga, en dit plus sur le sujet, notamment avec l'accord CVC, qui pourrait aider le club catalan. CVC n'est pas la seule solution pour que le Barça puisse signer Alain. C'est un pas de plus, mais il faudra faire d'autres efforts pour se mettre dans la situation économique de ce type de joueur. C'est déjà la stratégie de Barcelone. « D'abord, je ne sais pas s'ils vont accepter l'accord CVC, mais ce ne serait pas la seule chose qu'ils devraient faire », assure Javier Teba dans des propos relayés par Mendo de Portivo. Après la correction infligée par le FC Barcelone, Florentino Perez se reposait des questions quant à l'avenir de Carlo Ancelotti. Finalement, le président du Real Madrid aurait décidé de continuer à faire confiance à son entraîneur italien, et ce, jusqu'à la fin de son contrat, le 30 juin 2024. Après avoir réussi à renverser la vapeur face au PSG, le Real Madrid est tombé de très haut face au FC Barcelone. Malgré ses difficultés depuis le début de saison, le Barça s'est imposé largement face au Club Merang ce dimanche sur le score de 4 buts à 0, et ce, au Santiago Bernabeu. Une défaite qui a fait très mal à la Maison-Blanche. A tel point que l'avenir de Carlo Ancelotti aurait été remis en question. Toutefois, le technicien du Real Madrid pourrait désormais souffler, car il ne serait plus du tout en danger. Selon les informations de la Cade Nasser, le Real Madrid ne compterait pas se séparer de Carlo Ancelotti. Malgré la déroute face au FC Barcelone, Florentino Perez voudrait toujours continuer l'aventure avec son entraîneur italien. D'après des sources internes au Club Merang, le président du Real Madrid serait convaincu que Carlo Ancelotti ira au bout de son contrat, soit jusqu'au 30 juin 2024. D'ailleurs, Florentino Perez considérait l'ex-coach du PSG comme l'homme idéal pour diriger sa nouvelle équipe la saison prochaine.